Bonjour Titouan, merci beaucoup de nous recevoir dans ton atelier et merci surtout d'être le parrain du bateau Labelle Emmaüs. C'est un honneur pour nous parce que tu es un grand navigateur et un grand artiste. Avec grand plaisir. On va essayer d'en savoir plus sur toi, si tu veux bien nous dire déjà, je ne sais pas, en quelques mots, comment tu te présenterais. Je me présente, j'ai toujours des difficultés à me présenter. Alors je me présente comme Titouan. Et Titouan c'est déjà pas mal parce que si j'ai fait un truc dans ma vie, j'ai créé un prénom, je suis le premier Titouan. Et maintenant c'est un prénom très répandu. Depuis que je n'ai pas remporté le Vendricogre notamment. Et la plupart des gens, surtout en Bretagne, pensent, à cause du mon parcours maritime, que c'est Breton. Alors que c'est Marocain, ça vient de la ville de Tétouan. Pour me présenter, je suis un artiste, un peintre. Et je pense que je suis un artiste peintre en mouvement, disons. J'ai toujours été attiré par ce qu'il y avait de l'autre côté des horizons. Et en quelque sorte, pour définir mon œuvre, j'ai essayé de faire de ma vie une œuvre. Dont d'ailleurs le projet du bateau atelier dont on va parler est un petit peu la réunion des sillages de ma vie. Et alors cette vie bien remplie, est-ce que tu réussirais à nous donner un événement un peu marquant ? Alors déjà en tant que navigateur, puis peut-être aussi en tant qu'artiste ? Marcos a toujours été lié pour moi. Les choses qu'il soit... Pour moi, la navigation, c'est le mouvement. Et comme... Alors comme moment fort, j'ai essayé de trouver, parce qu'il y en a un pléthore de moments forts, dans même aussi courte soit-elle, ma carrière de navigateur professionnel. Mais je pense que l'un des moments les plus forts, et qui a peut-être engendré la suite de mon parcours, c'était l'arrivée, quand je suis parti, je ne connaissais rien au bateau, j'ai quitté l'école des Beaux-Arts assez jeune, puisque j'avais 19 ans, ou 18 ans même. Et je suis parti en bateau stop dans les ports, pour aller découvrir ce qu'était le monde des gens qui vont en mer, et ce qu'il y avait derrière les horizons. Et j'avais embarqué sur une trappe à aile, on dit, à Marseille, il y a fait un tout petit bateau, complètement, pas pourri, mais presque, qui en a mis 33 jours pour aller des Canaries jusqu'à Sainte-Lucie. Alors les marins d'aujourd'hui, vous direz que c'est un peu long. Et on est arrivé au petit matin, dans la baie de Castrice, à Sainte-Lucie. Et c'est la première fois que j'arrivais par la mer, à un endroit, et avec la lenteur. Et j'ai été absolument émerveillé par ce moment. Ce moment où on sent les odeurs, que j'ignorais d'ailleurs, des tropiques, parce qu'on a passé 30 jours en mer, on a passé calage horaire. Je trouve que ce moment d'arriver en voilier quelque part, avec la lenteur, cela comporte. Et c'est un moment que j'ai peut-être voulu reproduire toute ma vie. Et reproduire aussi dans ta vie d'artiste ? C'était à bord de ce petit bateau. J'avais embarqué avec mon sac de gouache en mandoulière et mes carnets de dessin. Et je n'ai cessé d'être inspiré, disons, par l'ailleurs. Ce que j'allais découvrir derrière les océans. Enfin, découvrir, ça c'est un terme un petit peu avec des relents coloniaux, que j'allais aborder, disons. Et c'est lié, et c'est lié à... Toutes choses sont liées, quoi. Entre le dessin, enfin le voyage et la relation du voyage. Et tu es un artiste, un navigateur engagé. Qu'est-ce que tu as envie de réaliser à travers ces deux passions en termes d'engagement ? Je pense que j'ai une empathie sociale au départ. Et je pense que mes engagements ont toujours été liés à mes œuvres. Je te donne un exemple. Pendant sept ans, j'essayonnais le monde en faisant des portraits de femmes. Ça s'appelait « Femmes du monde ». Et à ce moment-là, j'avais en fait mon projet initial. C'était pas du tout ça. Je savais pas du tout ce que j'allais faire, d'ailleurs. Comme disait Nicolas Bouvier, le propre des grands voyages est d'en ramener toute autre chose qu'on était allé chercher. Et ce livre, cette œuvre, ça m'a pris sept ans. Et c'est devenu le livre noir de la condition féminine dans le monde, où les multiples visages de la misogynie, parce qu'on a beaucoup d'imagination, et elles sont multiples. Donc voilà, c'était un engagement. J'avais créé une association à l'époque qui s'appelait « Lysistrata » parce que beaucoup de ces femmes que j'avais rencontrées m'avaient émues. J'ai essayé de les aider en créant une association, en essayant de récolter des fonds pour venir leur aide. Et aujourd'hui, mes engagements sont, dirons-nous, moins anthropocentrés. C'est-à-dire que je m'intéresse aux vivants non-humains. Beaucoup plus aujourd'hui, et c'est l'ère du temps. Et je pense que c'est fondamental de changer notre approche, notre relation avec la nature. Ce mot qui n'existe pas dans beaucoup de langues de ce qu'on appelle les peuples premiers. Parce qu'ils sont au sein de la nature. Alors que nous, il faut m'excuser auprès de l'abbé Pierre, mais nos religions monothéistes nous ont placés, non pas à côté de la nature, mais au-dessus. Et on voit les conséquences aujourd'hui de ce positionnement hors du vivant auquel on appartient. Donc je m'intéresse aujourd'hui. J'ai des engagements qui sont plus dans le domaine de la protection du vivant. Et en incluant... En incluant les... notre espèce. Oui. Voilà, les cocos. Comme disait le grand écologue syndicaliste Chico Mendes, brésilien, qui a été assassiné pour ses opinions, il disait que l'écologie sans la lutte des classes n'est que jardinage. Tout à fait. Nous aussi, on le dit souvent à Emmaüs. Maintenant, pour faire passer mieux, je dis l'écologie sans le social, parce que l'ulte des classes, pour beaucoup de gens, ça fait un peu connotation stalinienne. Donc voilà. Oui, c'est important aussi pour nous, le combat social au cœur du combat écologique. Et est-ce que c'est notamment ce projet que tu as en ce moment, de bateau atelier ? C'est exactement la thématique. C'est-à-dire que le bateau atelier est un outil, un outil qui va accueillir un équipage particulier qui est composé d'artistes, de chercheurs. Mais ça, c'est... Quand je dis que ça réunit les sièges de ma vie, ça fait plus de 20 ans que je travaille dans tous les pays où je vais. J'essaye de travailler en collaboration avec des chercheurs. Ça peut être les sciences naturelles, comme les sciences humaines, des anthropologues, des historiens, des océanographes, etc. Et on fait un travail collaboratif et qui satisfait en général les deux parties du couple. Et avec un... Maintenant, ça a évolué aussi vers un... C'est l'âge qui veut ça, peut-être. Vers une transmission, vers une médiation et vers une médiation vers un jeune public. Donc le bateau atelier, sa vocation sera d'accueillir ces artistes et ces chercheurs en Polynésie, dite française, et qui est un vaste territoire qui est plus grand que l'Europe. Et là où le projet de bateau atelier a trouvé vraiment son écrin, parce que ça paraît tout à fait indiqué de se promener en bateau là-bas dans les îles, d'île en île, et d'aller à la rencontre des collèges et des écoles de toutes ces îles pour apporter une... une conscience, une connaissance, mais par le biais attrayant des arts. En fait, c'est le projet d'un... Quand j'ai pu réunir mes sillages, c'est le projet d'un élève frustré, parce que quand je suis rentré au collège, moi-même à 11 ans, j'avais décidé d'être artiste. Je peux te dire que quand tu veux être artiste et que tu rentres dans l'éducation nationale, n'est-ce pas, les programmes ne sont pas tout à fait... Adaptés peut-être. ils ne sont pas tout à fait en enthousiasmant. C'est pour ça que je me suis arrêté très tôt, je n'ai même pas passé le bac et que j'ai quitté. Voilà, un projet qui évolue et qui est aussi... Tu vois, c'est un bateau qui est entièrement accessible aux personnes à mobilité réduite et c'est un bateau qui est d'un certain... Forcément, un grand catamaran de 33 mètres, c'est forcément un bateau qu'on peut dire de luxe et dont on embarquera avec nous des personnes issues de catégories sociales qui n'auraient jamais aujourd'hui en tout cas pu rêver d'embarquer sur un bateau comme ça. Et leur faire aborder aussi bien de la science, tout un tas de thématiques, de sujets, mais à travers l'art. Et d'ouvrir des possibles parce que dans certains justement milieux ou même... même de surcroît des milieux extrêmement isolés dans les îles n'ont pas forcément n'ont pas forcément la vision de l'avenir qui... on leur ouvre des possibles sur les métiers de la mer, sur les métiers artistiques, sur les métiers comme ça, etc. Et surtout aussi sur la conscience de la protection de notre environnement qui est un mot que je n'aime pas parce que ça aussi c'est très anthropocentré. La nature, ce n'est pas l'environnement de l'homme. Oui, c'est nous on est dedans. On a un petit peu parlé de l'importance du combat social avec le combat écologique. Une des valeurs fondamentales d'Emmaüs. Est-ce qu'il y a d'autres valeurs d'Emmaüs qui te viennent en tête dont tu te sens proche ? On ne les a pas résumées. C'est-à-dire que c'est... De toute façon, quand on évoque l'abbé Pierre, il y a un élan de sympathie. Même si pour beaucoup de gens, je pense que ça s'arrête là. Et que normalement, il ne devrait plus y avoir d'Emmaüs. Emmaüs, je ne me rappelle plus à quelle date ça a été créé. 1949 ? Voilà. C'est d'autant plus d'actualité aujourd'hui qu'à l'époque, même si ce n'est pas après-guerre. Nous, on est avant-guerre, peut-être. Et entre le monde de la voile et Emmaüs, il y a des valeurs justement communes ? Je ne saurais pas répondre aussi à des valeurs communes. D'entraide, de solidarité peut-être ? De solidarité. On en a un exemple flagrant en ce moment avec tous les subsahariens qui se noient dans la Méditerranée. On peut parler de solidarité. Formidable. Entre la navigation et Emmaüs, il y a quand même un gap là. C'est la honte. c'est la honte de notre époque. De notre époque. C'est sûr. Voilà, donc on peut dire qu'il y a et il y a des éléments de solidarité effectivement parmi, je me souviens parmi nos, dans nos courses, dans nos, à chaque fois qu'il y a un concurrent effectivement qui est en difficulté, les autres se détournent et tout ça. On peut parler de solidarité mais la solidarité elle est bien comprise dans un secteur mais pas dans un autre. Voilà. Peut-être de plus en plus aujourd'hui, il y a des bateaux qui portent les couleurs de cause comme le bateau de Damien et Jérôme qui va porter les causes Oui, c'est pas tout à fait récent parce que ça, quand je me souviens d'un de mes compagnons de vie qui était Jean-Yves Terl un grand skipper qui n'en a peut-être jamais entendu parler mais c'était un type très brillant et qui avait en quelque temps il avait inventé plein de trucs ce type-là et notamment il avait inventé ce concept d'associer notre recherche de mécènes de sponsors pour accomplir nos rêves de course au large de compétition et qui n'est pas la partie qui est une partie très importante et vous le diront tous de notre vie de navigateur il n'y a pas des gens qui viennent nous chercher comme un footballeur et nous il faut qu'on se retrousse les manches et qu'on aille chercher les moyens de réaliser nos rêves et cette période-là Jean-Yves avait créé un bateau qui s'appelait UAP pour médecins sans frontières et c'est ça je te parle dans les années 80 et c'était la première fois qu'il y avait un bateau dans notre discipline qui portait le nom d'une cause c'est-à-dire que d'abord il y avait une image c'était une promotion offerte à cette ONG et à la fois je pense que c'était pour ça donner un sens à cette période de notre vie de navigateur qui est le fundraising n'est-ce pas et qui n'est pas la plus agréable et je pense que donner un sens ça donne la pêche et tout ça je pense que c'était et ce concept s'est développé il n'y en a pas eu énormément mais il y a l'initiative cœur par exemple il y en a de plus en plus maintenant avec Entourage Lazare plein de projets c'est que ça serve à financer ou au moins à faire connaître des actions généreuses alors rien à voir mais est-ce que tu aurais un objet totem qu'est-ce que tu entends par objet totem bon ça peut être un porte-bonheur ça peut être quelque chose qui a un sens particulier pour toi un souvenir très fort mais symbolisé par un autre j'ai un petit objet à proximité d'ailleurs il est avec moi depuis depuis 85 1985 et c'est un petit c'était ma première course en tant que capitaine j'allais m'engager dans une course qui est oubliée aujourd'hui qui n'existe plus mais qui s'appelait le Box Challenge c'était le Tour du Monde en solitaire avec Escale de Newport Sydney non Newport Cape Town Sydney Rio Newport et une copine avant mon départ qui m'a amené un petit un petit objet et elle m'a dit ça va te porter chance et ce petit objet il a fait toutes les courses avec moi et il m'a suivi partout dans tous mes voyages depuis ça avait quand même une bonne quarantaine d'années et c'est un il se présente alors c'était mon gris gris en chef parce que au risque au risque de froisser la bépière n'est-ce pas je suis plutôt un mécréant mais quand on est seul en mer ça m'est arrivé surtout souvent si on a ça de commun dans l'humanité c'est d'essayer de se raccrocher à quelque chose de plus fort que nous de plus haut et d'avoir des moments mystiques où j'avais un bout de bois de la ferme de mes grands-parents pour toucher du bois il y avait un collier d'Afrique du Sud je ne sais pas trop où qu'on m'avait filé qui était un collier sacré pour le bonheur et puis il y avait une vierge de lourdes qui m'avait une médaille pour un mécréant ça fait beaucoup de l'humanité mais on ne sait jamais quand on est en mer on prend tout et j'avais mon gris gris en chef qui est un petit ch'tronf bleu avec une couronne de laurier autour du cou et qui fait ça c'est le ch'tronf qui a gagné la course et je l'ai gardé toujours avec moi c'est absolument ridicule mais au moins dans ma religion on n'est pas prosélyte donc je ne fais chier personne avec tu sais que l'abbé Pierre évidemment était un abbé donc il était catholique mais le mouvement Emmaüs c'est un mouvement qui n'est pas confessionnel c'est vrai que peu de gens non bien sûr mais ça je le connais c'est un peu dans la lignée on a eu le père Jaouen aussi qui était un type extrêmement généreux extrêmement qui prenait quelques libertés d'ailleurs avec le dogme et et qui avait des hommes qui s'occupaient des gens en prison qui s'occupaient des drogués qui s'occupaient des choses parce que ça n'avait rien de religieux son action n'était pas marquée par la théologie ou des choses comme ça et sur le site l'abbé Emmaüs il y a beaucoup de livres c'est l'objet qu'on a le plus alors est-ce que tu aurais une lecture à nous conseiller ? il y a même sur le site je suis sûr qu'il y a des bouquins à moi parce que souvent je vis de mes bibliothèques alors des bouquins à conseiller c'est comme si je te faisais rentrer dans une bibliothèque je suis vraiment un lecteur assidu je lis je pense plusieurs romans par semaine et donc c'est extrêmement étendu ce qui me reviendrait par exemple j'avais une façon aussi d'aiguiller enfin d'orienter mon choix c'est dans mes voyages par exemple je vais en Égypte je lis la trilogie de Naguib Marfos magnifique ouvrage d'une oeuvre majeure du XXe siècle je vais en je sais pas au Mali je vais lire Amadou Ampateba qui était quand même un très grand auteur ou en Russie c'était de Turgenev à Bulgakov je lisais à peu près tout ce que je pouvais avoir mais même des même des livres anciens comme La guerre et la paix de Tolstoy qui est quand même un monument que j'ai relu plusieurs fois d'exploit et voilà et en ce moment je suis un peu orienté vers la Polynésie j'aurai l'Océanie en général enfin l'océan Pacifique et j'aurai à coeur de promouvoir la littérature océanienne qui est très peu connue que moi j'ai découvert il y a quoi ? il y a 5 ans avec une petite maison d'édition qui s'appelle Au vent des îles qui est merveilleuse qui est basée à Tahiti et qui a traduit tous les romans alors je suis un grand lecteur de romans mais c'est des nouveaux romans dans la mesure où ces personnes les auteurs sont très jeunes et c'est la première génération d'auteurs océaniens parce qu'ils ont eu accès aux langues véhiculaires donc internationales que ce soit l'anglais le français principalement que très tardivement d'ailleurs c'est un bienfait parce qu'ils ont gardé leur langue initiale margaisien le thaïtien au Samoan ça se parle toujours et donc il y a des auteurs il y a comment il s'appelle Ali Boko qui est une auteure aborigène qui vient de sortir alors que c'est fascinant c'est une sorte de roman en poésie et c'est pas une poésie en prose c'est un roman en poésie il y a Witty ça c'est l'Australie il y a Witty et Maria un auteur magnifique de Nouvelle-Zélande Albert Wendt qui est sûrement le plus âgé parce qu'il doit avoir 70 ans un auteur des Samois on va te faire faire une collection sur la Belle et Malus pour découvrir le nouveau président de la Polynésie française qui s'appelle Muay Thai Brotherson et son éditeur au Vendésil je regrettais que ce monsieur fasse de la politique parce qu'il avait écrit un livre qui s'appelle Le Roi Absent et qui est une merveille c'est de la vraie littérature et c'est pour connaître ce nouveau président c'est bien de lire son livre voilà il y a tellement j'ai écouté votre skipper Jérôme on lui a posé la question c'est marrant il a répondu La Route de Cormac McCarthy il se trouve que récemment ça n'a rien à voir avec mes voyages j'ai relu La Route et puis je me suis intéressé parce que c'est un peu l'arbre qui cache la forêt d'un auteur d'un auteur absolument prolifique et magnifique et d'ailleurs brillantissime et très discret et j'ai acheté plein de bouquins de Cormac McCarthy que je me fais en ce moment donc ça n'a rien à voir j'aime beaucoup effectivement la littérature nord-américaine quand je suis petit je lisais Faulkner Steinbeck je ne sais pas moi John Fante et puis il y en a d'autres aujourd'hui plus récents Jim Harrison il y a aussi un auteur qu'il faudrait tout le monde devrait avoir lu c'est Édouard Abbé il n'est pas très connu c'est sûrement un des premiers auteurs entre guillemets écologistes qui est décédé maintenant voilà peu de littérature française quoi que je lis des essais ou alors j'essaye de plutôt de les regarder sur Youtube c'est les Baptiste Morisot c'est Aurélien Barraud Latour c'est des intellectuels des chercheurs en général dont le thème est quand même la protection du vivant voilà merci pour tous ces conseils lecture si on lit pas plusieurs romans par semaine comme toi je pense que l'on en a pour plusieurs années d'idées merci beaucoup pour toutes ces histoires qu'il nous a racontées personnelles merci c'est moi